Très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 73, et je crois que j'ai enfin découvert qui veut un croissant. Toi. Non, c'est pas lui. Ah voilà, c'est lui. Ne me dis rien, à l'odeur c'est un croissant. Donne-le-moi en échange de mon amitié éternelle. Ce croissant contre son amitié, ok. Ok. Merci, prends ce cadeau en échange, ce sera le symbole de notre amitié. Tu as troqué le croissant contre une bière ! Alors, je ne peux pas la boire, donc je vais aller la donner. Bah la bière c'était Ganon, tout simplement, Ganondorf qui voulait la bière. En fait j'ai... J'ai un peu joué hors vidéo, exceptionnellement, parce que j'étais complètement bloqué. Plus précisément, je me suis enregistré en vidéo pour un nouvel épisode, et au bout de plus d'un quart d'heure, je n'avais absolument rien trouvé, pas une gemme, rien du tout. Et c'était vraiment pas intéressant, parce que j'ai juste parlé à des gens, sans rien découvrir. Donc, après j'ai continué à chercher hors vidéo, et j'ai fini par retomber sur le mec qui voulait bien le croissant. Et donc j'ai vraiment pas eu de chance, parce que dans l'épisode précédent, il me semble, enfin juste avant d'obtenir le croissant, j'avais reparlé à tout le monde, dont ces mecs-là. Et bien sûr, je n'avais aucun moyen de savoir que c'est lui qui voudrait le croissant. Alors, non, tu n'es pas Ganondorf, tu es Zelda. Je me suis un peu trompé d'époque, là. J'ai découvert aussi d'autres, j'allais dire, petits trucs, même des gros trucs. Mais je vous montrerai ça après. C'est une bière que tu as là. Je te la pique. J'imagine que tu es là pour ça, de toute façon. Bah ouais. Tiens, t'as qu'à prendre ça comme récompense. Tu as troqué la bière contre des clous. Alors, j'ai donné un marteau, un jour, au mec qui voulait construire un pont. Il me semble que c'est dans le passé. Et il me semble aussi... Je vais y aller par le... Ouais, par le passé. Soyons fous. Il me semble que c'est plus rapide d'y aller par là. Juste affronter des monstres un peu plus forts. Donc en fait, c'est pas dans le passé, c'est dans le présent. J'avais déjà donné un marteau, mais il réclame encore des outils. Donc, qu'est-ce qu'il va avec un marteau ? Des clous. Tu as un clou ? Ça peut toujours servir. Veux-tu me laisser aider contre une babiole ? Donc là, je précise, tout ça, je découvre. J'avais vu hors vidéo que je pouvais trouver, donner le croissant contre une bière. Et après, je me suis arrêté. Donc ça, je découvre en même temps que vous. Enfin, peut-être pas en même temps que vous, si vous connaissez déjà. Bref, une babiole. Une bouteille ? Excellent ! Ah bah oui, voilà. Le quatrième objet, j'aurais pu m'en douter, ça se traduit à la fin de la chaîne par une bouteille. Un flacon vide. Ah, merci, hein. Il te manque encore des outils ? Ok. Donc, on verra pas de pont tout de suite pour se rendre au nord. Ah mais si ça trouve, ça sera un pont pour aller là ! Depuis le temps qu'il me le dit, le mec, je me suis jamais posé la question d'un vrai pont qui existerait vraiment un jour, en fait. Alors, raison de plus pour continuer mes échanges. Ok. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il me reste toujours la poudre d'or, ça par contre, j'ai pas encore trouvé. Là, j'ai pas trouvé non plus ce que je pouvais en faire. Par contre, j'ai découvert quelques trucs. C'est-à-dire que, je me suis souvenu, en voyant les anciennes vidéos, que quand on est dans le présent, eh bien, il y a une caverne. Et j'avais... Non, c'est pas là. Voilà. Après avoir obtenu le bracelet de force, j'avais découvert cette caverne. J'avais été très surpris. Il y a un coffre, mais il est déjà ouvert. Donc ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Maintenant que je sais qu'il s'agit de voyages dans le temps, et qu'on peut aller dans le passé, ça veut dire qu'il faut que je l'ouvre dans le passé. Donc, on va poser une bombe. Tantantantin ! Tu as trouvé un cristal magique ! Encore trois. Donc, je progresse. J'en ai déjà quatre. Il ne me reste plus que trois. En plus, il y en a un. Je pense savoir où il est. Enfin, mieux que ça, je pense savoir comment l'atteindre. Oups. Le flacon vide, c'est un... Oui, c'est un vrai flacon. Je vérifie que ce n'est pas un nouvel objet de troc, parce que... Par exemple, celui qui contient la poudre d'or, c'est un objet de troc. Et dans ce jeu, on ne sait jamais. Donc, il y avait un coffre qui paraissait très difficile à atteindre. C'est ici. Mais en fait, je pense que... En faisant... Alors, ça doit être dans le futur. Voilà. On peut aller jusque-là dans le futur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et j'ai trouvé un autre cristal magique. Il ne manque plus que deux. Je suppose qu'il y en a un qui est... Là où je disais juste avant... Waouh ! C'est pas possible, j'avais laissé une gemme là ? Cool. Donc, à mon avis, il y en a un des deux, il est donc près du mec qui voulait construire le pont, là. Il doit être de l'autre côté du pont, je crois que c'est dans le futur, il y a un passage, il y a une entrée qu'on pourra atteindre. Donc, pour ça, il faut finir les autres chaînes d'échange. Et l'autre cristal, il n'est pas loin d'ici. Je ne peux pas l'atteindre non plus, parce que je pense avoir tout essayé. Quelle labyrinthe, cette forêt ? Donc l'autre... Oups. Il est quelque part par là-bas. Ou plutôt par là-bas. Là, il y a un coffre, voilà. Donc, j'imagine qu'il y a un rapport avec la prison. Parce que par le nord, j'ai tout essayé. On ne peut pas passer. Quelles que soient les époques. Par le sud, j'ai essayé aussi. Donc, ça doit être la prison, vu que j'ai toujours rien réussi à faire dans la prison, ou presque. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des bruits de bataille, puis plus rien. C'est la scène de ménage du gardien de la prison, là, avec sa femme. Et sa maîtresse. Bon, lui, il s'en fout. On va tout de suite aller voir dans cette maison. Eh ben non, ça n'a rien à voir. Mais de quoi vous parlez, alors ? C'est là-dedans ? Ça a l'air plus sérieux qu'une simple scène de ménage. Il se passe vraiment quelque chose, là. Ouais, ouais, d'accord, je vais l'arrêter. Ah, tu veux pas une bière ? C'est dommage, je l'ai donné, mais pas tout à fait à toi. Ça va, il n'est pas bien méchant. C'est peut-être parce que, comme je me suis beaucoup attardé dans l'aventure sur les gemmes de force, j'ai une bonne attaque et une bonne défense. J'ai joué, pardonnez-moi, maître. Un cristal magique. Ah bon, bah c'est cool. Quant à Ganondorf, jamais nous n'aurions pu deviner qu'il allait nous trahir. Bah oui, mais si moi, Link, je savais parler, je vous l'aurais dit. Il était pratiquement l'un des nôtres. Il a été conduit à la prison de haute sécurité. Ah ah ! Voilà l'intérêt de la prison. Un peu au nord d'ici, il ne devrait plus causer de soucis désormais. Ah d'accord ! Le mien fait un cuisson en loup. Excellent ! Ah 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 ! Bah j'ai pas compté, franchement, combien j'en ai battu. Je pense pas en avoir battu plus que 100, parce que, à chaque fois, je les évite. Et je voyage pas trop par le passé. C'est bon, ils prennent tous des bonnes résolutions, là. Ah ah ! Cool. Donc finalement, il ne manque plus qu'un seul cristal. Alors, c'est un des deux que je vous ai dit. C'est soit le coffre qu'on voyait près de la prison. Soit c'est un rapport avec le pont pour construire quelque chose vers le nord. Je pense que c'est plus celui qui est là-haut. Le coffre qui est là-haut, parce que... Ce style de coffre perdu dans les décors extérieurs. Jusqu'à présent, j'en ai eu. J'en ai trouvé plusieurs. Et à chaque fois, c'était des cristaux. Alors, on va rendre visite à ce prisonnier. Il n'y a toujours pas de garde de la prison, mais c'est pas grave. Alors déjà, lui, c'est l'ancien prisonnier. Qui est soi-disant innocent, mais j'ai rien à lui filer. Peu importe qu'il soit innocent. Ah 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 ! Bien sûr, il s'évade. Ah ah ! Ainsi, voilà celui qui a pu arrêter le puissant Ganondorf. Je suis Aganim, ancien sage et mentor de Ganondorf. Quant à toi, tu dois être Link. Oui, c'est ça. Enchanté de vous rencontrer. Que cela te plaise ou non, nous allons nous emparer de la Triforce. Voilà, vous dites ça dans chaque Zelda. Moi, je m'en fiche, je vais chercher le cristal. Évidemment, je tombe sur le coffre. Ça y est, j'ai 7 cristaux. Eh bien, dis donc, le scénario avance très fort dans cet épisode par rapport aux autres. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le futur. Il n'y a rien dans le futur. Bon, alors j'ai 7 cristaux, donc je vais pouvoir avancer dans la quête principale. Mais moi, j'aimerais bien finir la quête des gemmes de force. Et la quête des échanges. J'ai toujours pas trouvé qui voulait de ma gemme bleue. Je vais quand même aller revoir vite fait les fameux chevaliers, là. Ok. Donc, il s'est enfui, mais vous vous en fichez, en fait. D'accord. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Les trucs qui n'ont rien à voir. Je crois qu'il me manquait une gemme ici. Enfin, au moins une gemme dans le présent. Comme je disais que ça n'avait rien à voir, je n'ai pas menti. Je voudrais d'abord chercher les rochers noirs en priorité. Parce qu'on peut supposer que les buissons, j'ai déjà tous coupé x fois. Non ? Pas d'autres rochers noirs ici ? Ah ! C'est un rocher blanc ! Ok. Et alors, tant qu'on est là, vérifions le futur. Il nous en manque aussi. On va passer derrière les arcs, on va tout nettoyer, des fois de plus. Parce que moi, j'ai très envie d'avoir toutes les gemmes de force et de faire la fameuse tour de glace. Bah alors ? Tu ne sais plus utiliser ton marteau, Link. Alors, où sont ces pierres manquantes ? Enfin, ces gemmes manquantes. Voilà. Ah, encore une pierre noire, là. On est tombés. Hum, il me reste encore un tout petit peu de temps. Donc, pour conclure en beauté cet épisode, nous allons revisiter un donjon. Oups. Un donjon qui a pu donner des cauchemars à beaucoup de joueurs. Moi, je trouve que je me suis encore à peu près bien sorti, mais c'est uniquement parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps. Et ici, il nous manquait des gemmes. Je me souviens d'une grande salle un peu comme celle-ci. En fait, on a besoin de la baguette de glace pour obtenir des vases, mais c'est pas cela. Ou alors, je comprends, c'est un autre donjon. On va bientôt le savoir. De toute manière, il faudra que je refasse le tour de toutes les mappes extérieures, de tous les donjons. Je ne peux pas passer, là. Et même de toutes les cavernes. Et de toutes les maisons. Pour vérifier que mon détecteur de gemmes me dise que j'ai tout trouvé. Ah, voilà. Je n'ai pas rêvé. Donc, on va passer par là. Et par là. Comme ça. Ensuite, la baguette de glace. Ah, ça tue même les monstres. Et ce n'est pas ce que là, si j'éteins les torches. Il ne se passe rien. C'est bon, j'ai toutes les gemmes ici. Allez, sortie express. Rune des abysses, c'est bon. Alors, je peux barrer sur ma petite liste tout ce que j'ai fait. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Parfait. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je ne sais pas encore. Il reste pas mal de mystères non résolus. Il reste dans le château, dans la bibliothèque, il y a un coffre, je ne peux pas y accéder. Il reste l'opéra. Alors, la prison, je peux barrer, ça je l'ai fait. Le Père Noël. Le mec qui veut construire un pont vers le nord, près de la banque. Il reste aussi des gemmes manquantes dans les montagnes du passé et du futur. Je n'ai jamais réussi à trouver. Il reste le Zora. On ne sait pas ce qu'il cherche dans l'eau. J'ai même essayé d'utiliser la baguette de glace près de lui, mais je crois que c'était hors vidéo. et ça n'avait rien donné. Et il reste aussi un mec qui me dit qu'il est malade. C'est le descendant de celui qui veut construire le pont, en fait. Donc, beaucoup, beaucoup de mystères, beaucoup de quêtes annexes encore à résoudre. Par contre, au niveau quêtes principales, on a les 7 cristaux. Donc, on va pouvoir passer à la suite de la quête principale. Voilà, tout ça, ça sera pour les prochains épisodes. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour la suite. Salut ! Si,